... Bonjour chers téléspectateurs, merci d'être en notre compagnie pour cette édition de Noël de Football Planet. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Alors que la fenêtre des transferts s'ouvre en Europe, de nombreux joueurs africains se retrouvent sans club. Mais grâce à leur expérience et à leur talent, certains pourraient signer dès janvier. Nous jetterons un regard pêle-mêle sur quelques-uns d'entre eux. L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, est un homme sous pression. Le Clasico de samedi dernier avait démarré avec un Real confiant par rapport à l'année dernière. Mais il s'est terminé avec les 14 points d'avance du Barça sur le champion d'Europe et de la Ligue en titre. Zidane a-t-il une excuse ? Des détails à suivre. Et les anciens responsables du football latino-américain, Rosé Maria Marine du Brésil et Roi Napote du Paraguay, ont été reconnus coupables de corruption par un tribunal fédéral de New York et risquent jusqu'à 20 ans de prison. Cette condamnation fait suite au plus grand scandale de l'histoire du football qui implique 42 personnalités soupçonnées d'avoir accepté des pots de vin afin d'attribuer des accréditations et des droits marketing des principales compétitions. Nous en parlerons. Qualifié à la Coupe du Monde, le Sénégal termine l'année 2017 en tant que meilleure équipe du continent selon le dernier classement FIFA Coca-Cola. Les lions de la Tiranga ne pointent pourtant qu'à la 23e place du classement mondial. J'étends un bref coup d'œil aux équipes qui ont enregistré la meilleure progression selon les derniers classements. Le Rwanda, après avoir perdu deux places en novembre, le Rwanda est l'équipe qui a le plus évolué en gagnant 7 places pour se situer au centre 13e rang mondial et 30e africain. Malgré leur élimination du mondial Russie 2018, les FNEC terminent plutôt bien l'année 2017 en gagnant 6 places. Ils sont 58e au classement mondial et 10e en Afrique. Le Kenya, alors qu'ils continuent à célébrer leur victoire lors de la Coupe de la CKFA, les Arambistars du Kenya progressent de 5 rangs et pointent à la 106e place mondiale et à la 26e en Afrique. L'Éthiopie et la Guinée-Bissau ont évolué de deux places, tandis que le Soudan, le Malawi, le Togo, la Namibie, la RCA, le Ghana, la Guinée et le Cap-Vert ont chacun gagné une place. Alors que la fenêtre des transferts s'ouvre en Europe, de nombreux joueurs africains se retrouvent sans club. Mais grâce à leur expérience et à leur talent, certains pourraient signer dès janvier. J'étends un regard pêle-mêle sur quelques-uns d'entre eux. Alors que le marché des transferts d'hiver 2017 s'ouvre en Europe, de nombreux joueurs africains sont actuellement sans club. Mais grâce à leur expérience et leur talent, certains pourraient décrocher un contrat en janvier. Nous allons examiner la liste de ces footballeurs africains au chômage sans ordre particulier. Sébastien Bassang, le défenseur camerounais, est à la recherche d'un nouvel employeur. Le joueur de 31 ans a évolué au club anglais de Norwich City jusqu'au 2 mai 2017, avant de figurer parmi les sept joueurs remerciés par ce club après la saison 2016-2017. Il a déjà porté les couleurs de Newcastle, Tottenham, Wolverham Town et Watford. Suley Muntari, ancien arrière-gauche, Muntari s'est transformé au fil du temps en un milieu de terrain puissant, expérimenté, travailleur et ténace. Le Ghanéen âgé de 33 ans a eu du succès avec les clubs italiens de l'Inter et de l'AC Milan. Il est actuellement libre après avoir quitté la pelouse lors d'une rencontre de Serie A à Cagliari le 30 avril, suite aux insultes racistes, il avait été copé d'un carton jaune. Cédric Mongongou, le footballeur congolais de 28 ans, a déjà fait 92 apparitions du côté du club français de Monaco. Mais depuis son départ des viandes au Nongaillard en 2016, le Léopard a du mal à trouver une situation stable. Jean-Daniel Akpa Akpro, à 25 ans, l'international ivoirien polyvalent et expérimenté est sans club. En Ligue 1 en France, il a déjà joué 132 matchs avec Toulouse. Frédéric Bulot, une blessure et un conflit avec son ancien club français du stade de Reims, ont stoppé la carrière de cet élégant milieu de terrain gabonais. Âgé de 27 ans, le Gabonais veut rebondir après un passage à vide de plus d'une année. L'attaquant sénégalais Mamtiam est actuellement libre. Le joueur de 25 ans a joué en Italie, en Belgique et en Grèce. En Belgique, son séjour à Zoutouarigem a laissé de bons souvenirs. À Boutraoré, le milieu de terrain polyvalent a été poussé vers la sortie par les Girondins de Bordeaux. Après une décennie de loyaux services, à 29 ans, le Malien a de l'expérience à revendre après avoir disputé 91 matchs de Ligue 1. Il y a le football et il y a le football petit poteau. En Côte d'Ivoire, le football petit poteau a le vent en poupe. La discipline attire des amateurs de tout âge et de talents divers qui se retrouvent pour savourer la beauté du jeu. Regardez. C'est dans les faits, le sport national en Côte d'Ivoire. Les petits poteaux, comme cela s'appelle ici, est une variété de football qui attire les amateurs de tout âge. La discipline a droit à des tournois particuliers. Malheureusement, elle n'avait pas encore de fédération. Un tord qui a été redressé il y a tout juste quelques mois. Les petits poteaux, c'est comme tout sport. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un sport qui est totalement pratiqué par les Ivoiriens. Dans tous les villages à Maud et même dans la grande ville, malheureusement, qui n'était pas encore organisé. Le sport le plus pratiqué en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, pourquoi pas organiser cette fédération, afin de permettre à ces enfants, à ces jeunes gens de profiter de ce sport. Bien avant la mise sur pied d'une structure capable de rassembler tous les amateurs de petits poteaux sous la même bannière, les acteurs politiques locaux avaient déjà perçu l'intérêt de la discipline. Toutes les activités qui concernent la jeunesse et qui lui permettent de se consacrer à des activités saines, sans débordement, nous intéressent. Et depuis 12 ans, nous parrainons les compétitions de football petit poteau à Boisseau. Donc la création de cette fédération était pour nous une aubaine, pour nous permettre de structurer ce sport. et j'espère un jour d'en faire une compétition olympique, pourquoi pas. Le championnat national de petits poteaux en Côte d'Ivoire se déroule ce week-end à Korogo, dans le nord du pays. La fédération compte sur cet événement pour poser les bases d'une éventuelle professionnalisation de la discipline. L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, est un homme sous pression. Le Clasico de samedi dernier avait démarré avec un Real confiant par rapport à l'année dernière, mais il s'est terminé avec les 14 points d'avance du Barça sur le champion d'Europe et de la Ligue 1 en titre. Les détails à suivre. Le Real Madrid s'est planté 3-0 à domicile lors de son match samedi contre le FC Barcelone. Suarez, Messi et Vidal ont inscrit les trois buts barcelonais. Les madrilènes jouaient très gros lors de ce Clasico et désormais la pression s'accentue sur leur entraîneur, Zinedine Zidane. Lors d'une conférence de presse, il est revenu sur sa pire défaite au Real Madrid. C'est une défaite qui fait beaucoup de mal, mais en même temps, nous n'allons jamais nous laisser abattre. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous reposer. Croyez-moi, nous n'allons jamais abandonner quoi qu'il arrive. C'est un moment difficile en ce moment à cause de cette défaite et de ses trois buts. On ne le mérite pas, mais c'est le football et c'est ce que nous devons affronter aujourd'hui. Nous allons aller de l'avant. Tout le monde peut penser que la Liga est pliée, mais je ne le pense pas et l'entraîneur adverse non plus. Nous allons continuer notre travail parce que l'année écoulée n'a pas été si mauvaise. Jamais depuis sa nomination en janvier 2016, le Real n'avait perdu par trois buts d'écart. Cette défaite pourrait laisser des traces et Zidane se retrouve au cœur des interrogations. L'entraîneur reste quand même protégé avec deux sacres en Ligue des champions en 2016 et 2017. De son côté, le FC Barcelone, toujours invaincu en Liga, n'a pas laissé passer sa chance. L'équipe possède désormais 14 points d'avance en championnat et a pris une sérieuse option sur le titre de champion. Les anciens responsables du football latino-américain José Maria Marine du Brésil et Juan Napout du Paraguay ont été reconnus coupables de corruption par un tribunal fédéral de New York et risquent jusqu'à 20 ans de prison. Cette condamnation fait suite au plus grand scandale de l'histoire du football qui implique 42 personnalités soupçonnées d'avoir accepté des bachiches afin d'attribuer des accréditations et des droits marketing des principales compétitions. Deux anciens hauts responsables du football latino-américain reconnus coupables de corruption par la justice américaine, l'ancien président de la Confédération brésilienne de football José Maria Marine et l'ancien président de la Confédération de football d'Amérique du Sud, Juan Napout, comparaissait devant un tribunal fédéral de New York. Arrêté dans le cadre des enquêtes du FIFA Gate, il risque jusqu'à 20 ans de réclusion. Évidemment, nous avons été déçus, c'est Noël, vous savez, donc nous sommes déçus. Le juge a donné son verdict, nous allons l'étudier et décider de la voie à suivre sur ce sujet. Tout peut arriver, la loi est supposée être impartiale. Le juge a pris sa décision, nous ne sommes pas d'accord avec cette décision, évidemment, et nous allons décider de ce que nous allons faire. Nous sommes déçus du résultat, clairement, nous espérions un résultat différent. Nous allons continuer le combat pour la justice, nous allons faire appel jusqu'à ce que nous obtenions le résultat souhaité. Les enquêtes américaines sur la FIFA ont été révélées en mai 2015. Elles ont débouché sur le plus grand scandale de l'histoire du football et concernent 42 responsables de fédérations soupçonnés d'avoir reçu divers pots de vin pour soutenir l'organisation de compétition. La justice new-yorkaise estime à 200 millions de dollars l'enveloppe globale de ses dessous de table. Plus de 20 personnalités impliquées dans ce scandale ont d'ores et déjà plaidé coupable et exécutent leur peine. Marine et Napou ont quant à eux plaidé non coupable et ont respectivement été extradés de Genève en novembre et en décembre 2015. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition et à l'année 2017 sur Football Planet. A mon nom propre et au nom de l'équipe de production conduite par Marik Amouna, je vous souhaite une heureuse année 2018. Joyeuses fêtes, retrouvons-nous l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada